Bonjour messieurs dames, bonjour et bienvenue sous un soleil breton, une fois n'est pas coutume après des semaines de pluie nous voilà sous un soleil resplendissant pour suivre la neuvième étape du trophée national du cross à Radulion c'est le grand cross du prêtre le prix René Quetil et nous embrayons tout simplement avec la tenante du titre, regardez là la belle Dylan, magnifique jument, entraîné par William Menuet qui va se mettre en rang car ils sont 13 dans ce grand cross du pertre une épreuve toujours très riche en émotions on va passer dans les champs on va passer partout et on va suivre surtout la foule qui se rend au rond de présentation pour observer les 13 concurrents de ce grand cross du pertre ça va swinguer va falloir aller à la buvette après parce qu'il fait très chaud ici c'est pas nos amis chevaux qui vous diront le contraire et on veut prendre un saut pour m'arroser allez-y allez-y nous on rentre dans le rond on y va avec le numéro 8 le numéro 8 c'est esprit de quartier qui lui nous vient du centre-est puisqu'il est entraîné par augustin de bois brunet il vient de gagner un trotteur passe attention il y a ça aussi au pertre des trotteurs des trotteurs des chevaux de croche et des chevaux de steep que nous allons découvrir tout de suite en rentrant avec le numéro 8 esprit de quartier dans le rond de présentation il est présenté donc par augustin de bois brunet et va être suivi tout de suite par le numéro 11 en temps voulu qui lui représente la team linders allez on s'enfonce dans le rond et on va aller voir tout ce beau petit monde on va aller voir tous les compétiteurs et on va surtout attendre un cheval particulier aussi c'est twirling le numéro 10 présenté par serge amont qui lui connaît le pertre comme sa poche on peut vous le dire donc alors rapide tour des concurrents avec le numéro 8 là bas donc c'est esprit de quartier on l'a vu derrière on a le 11 en temps voulu une jument régulière qui n'est pas une grande gagnante mais qui arrive toujours à tirer son épingle du jeu elle est confiée ici à antoine morisseau qui la connaît très bien et elle va être suivie par le numéro le numéro 6 le vieux vol noir de kerser qu'est-ce qu'on l'adore notre vol noir le voilà toujours aussi beau à 12 ans et on va surtout aller voir le grand spécialiste le grand spécialiste je vais passer sous la barrière pour aller voir serge amont on va passer sous la barrière pour aller dire bonjour à serge amont grand spécialiste du pertre bonjour serge alors vous le grand cross du pertre je dis pas de bêtises vous m'arrêtez si j'en dis vous l'avez gagné trois fois d'affilée au début des années 2000 en tant qu'entraîneur joker racontez nous un peu que comment c'était cette époque bah c'était l'époque c'était une autre époque maintenant j'aime bien le pertre et j'essaye de préparer mes chevaux pour le pertre mon objectif et cet objectif pour ce magnifique twirling on se rappelle gagnant du grand cross de durtal l'an dernier qui l'a gagné en 2019 ce grand cross du pertre comment ça se présente serge parce que la dernière fois c'était un peu c'est c'était ça s'est passé ça s'est mal fini c'est chaotique un peu c'est tombé la dernière ruelle le cheval il n'est pas à 200% malheureusement il manque une course pour être au mieux mais il va défendre ses chances et alors en tant que grand expert le pertre qu'est ce que qu'est ce qui est particulier au pertre dans le cross serge c'est ces obstacles variés beaucoup de terre de maniabilité qui font que voilà par rapport à cran qui est cran qui est beaucoup plus grand et qui demande plus de classe peut-être qu'ici si moi j'aime bien c'est un bon tremplin pour éventuellement aller sur croix après un bon tremplin merci serge postette pour le magnifique twirling tenant du titre enfin non pas vraiment tenant du titre il a remporté l'édition 2019 nous on va aller allumer nos gopros et on va essayer de trouver nos joquets à alexandre alexandre aurin qui sera associé donc au sympathique twirling et qui va porter la magnifique gopro ça clignote de vert c'est parti merci alexandre et good luck avec twirling et on aura aussi bien sûr olivier juin qui lui sera associé à la à l'un des deux pensionnaires de pascal journiac il y a à quart de roi avec hugo lucas et bien sûr le beau butterfly on va allumer rapidement la caméra d'olivier avant qu'il ne se mette en sel magnifique merci olivier et good luck voilà pascal journiac pascal journiac qui lui est un grand spécialiste du cross présente ici butterfly du mou qui on rappelle est un grand spécialiste lui au lion d'angers mais qui s'est fait tout fait tout faire par exemple il prépare le grand cross de cran ici et pascal aura aussi car de roi qui est lui un cheval tout à fait particulier car de roi puisqu'il était au point to point de château gontier il avait gagné avec gonzac cotreau c'était censé être la monture d'astier nicolas et pourtant et bah maintenant heureusement à l'astier nicolas s'était blessé et gonzac cotreau c'était associé pour une victoire avec car de roi qui a aussi fait de la chasse à court enfin bon un destin particulier allez on va tous les voir un peu on a bien sûr on a bien sûr Dénali Bellevue la belle Dénali Bellevue qui elle a bien fait cet hiver à Pau qui a été ensuite troisième du cross de Mont-de-Marsan cette représentante d'Erwan Graal de l'étape de Mont-de-Marsan elle fait aujourd'hui une rentrée elle est suivie par Bip Bip Débrière qu'on n'arrête pas de voir sur les champs de course en ce moment Bip Bip elle était au Lyon mardi la voici au Pertre visiblement en pleine forme pour Thierry Pochet derrière c'est la belle Dylan Dylan vous voyez à votre gauche là-bas William Menuet qui va mettre en selle Arthur Neill c'est tout simplement le trio gagnant de l'an passé Arthur en selle sur la belle Dylan derrière elle derrière elle le cheval que tout le monde craint c'est Butterfly du Mou bien sûr un papy à 10 ans un guerrier un fils de Dharamsar élevé par le domaine du Mou suivi par son compagnon Car de Roi le beau Car de Roi ici c'est en esprit de quartier bien sûr pour Augustin de Boisbrunet avec Alain de Chitray en selle on va suivre également derrière en temps voulu et en temps voulu on a son entraîneur comme tout s'enchaîne bien retournez-vous Giuliano retournez-vous pour voir le beau sourire de Grégoire enfin débarrassé d'un masque je remets le masque ou pas monsieur ? non non monsieur tout va bien alors en temps voulu pas vos masques ? bah les masques Grégoire c'est comme ça en temps voulu Grégoire qui est très régulière selon toi qu'est-ce qu'il lui manque pour gagner un grand cross à cette jument sympathique ? bah il lui manque un petit peu de classe c'est une jument qui est courageuse qui est une super sauteuse qui est bien sur les hippodromes très très technique comme ça Saint-Pierre-la-Cour le Pertre pas des dégâts elle a gagné à Fontainebleau mais c'était pas un gros lot mais voilà c'est une jument qui met son coeur sur la piste qui saute bien donc là on va venir essayer de prendre une 3-4ème place parce que cette jument qui s'adapte à tous les hippodromes devrait bien faire aujourd'hui mais oui il y a des vrais clients qui vont sûrement aller à cran après elle je pense pas qu'elle ira à cran dans le grand cross on va lui trouver des parcours dans l'été assez sympathique où vous viendrez sûrement on va essayer de lui trouver des petits hippodromes partout où il y a beaucoup de public et c'est super sympa donc voilà donc non non en temps voulu une 3-4ème place je pense que c'est dans ses cordes en tout cas elle est belle elle a l'air dans la forme de sa vie la jument ouais elle est ronde elle est belle c'est son apprenti à la tête c'est un peu la mascotte de l'écurie on adore cette jument là elle est gentille et elle est belle elle est ronde elle est comme vous et moi non vous un peu moins mais moi un peu plus voilà ronde et belle comme nous merci Grégoire et bonne chance avec en temps voulu vous le voyez les derniers se rendent en piste il y a ici baie de baie qui débute en croce sur la salle de Clément Lefebvre suivi par Twirling qui a gagné en 2019 et Forza Conti on va les suivre pour rentrer en piste Forza Conti qui elle sera montée par Esteban Métivier pour Christophe Dubourg vous le voyez sous cette magnifique rangée d'arbres au Pertre voilà ils se rendent en piste pour cette 9ème étape du trophée national du cross qui sortira vainqueur les gopro sur Twirling et Butterfly du mou tout de suite ça va être la course messieurs dames à suivre avec nous sous les hôlats du Grand Cross pour le Grand Cross du Pertre la foule en délire pour cette 9ème étape du trophée national du cross des bretons en folie comme on les connaît et 13 concurrents réunis pour ce Grand Cross du Pertre sous un soleil qui n'est pas breton lui ça c'est sûr un soleil mayennais comme dans le haut de l'hippodrome et on va tout de suite se concentrer sur la course avec le favori Butterfly du mou monté par Olivier Jouin et la GoPro magique en tête 13 concurrents pour 5000 mètres 31 obstacles à franchir dans ce Grand Cross du Pertre on a aussi une GoPro sur Alexandre Auvin avec Twirling qui avait remporté ce Grand Cross en 2019 pour Serge Hamon qui lui l'avait déjà remporté 3 fois d'affilée 2000, 2001, 2002 avec Ebel du Lion il était lui-même en selle Serge Hamon il délègue ici Twirling et les 13 concurrents sont sous les ordres et c'est parti pour ce Grand Cross du Pertre la 9ème étape du trophée national du cross et c'est en temps voulu, en temps voulu et Antoine Morisseau qui vont aller d'abord franchir la haie vive le premier obstacle de ce parcours sans accro pour tout le monde et derrière on a le débutant en cross ever forget me qui suit pour l'instant la marche le bullfinch maintenant avec en temps voulu qui n'est pas parti pour amuser la galerie il y a derrière elle, et bien il y a qui ? il y a Butterfly du mou bien sûr qui est calé dans le dos de baie de baie avec Clément Lefebvre qui débute en cross bip bip des Brière et là aussi Denali Bellevue, on la voit la grise au milieu du plateau et ils vont passer sous les hola des tribunes messenales sur le tronc d'arbre, attention ! c'est parti avec en temps voulu qui est là, bip bip des Brière est venu se passer deuxième on a également Forza Conti qui est là, Butterfly du mou en 3-4ème position et après on a ensuite Denali Bellevue dans son dos Espoir Vol noir de Cuercerre est à l'arrière avec Dylan et c'est toujours baie de baie finalement qui est à l'arrière avec Ever Forget Me ils vont maintenant remonter dans le haut de l'hippodrome et aller franchir bientôt le 5ème obstacle le talus mayennais puisqu'on le rappelle en haut c'est la Mayenne en bas c'est la Bretagne et en temps voulu même toujours Butterfly du mou s'est calé dans son sillage on reconnaît sa grande action avec Olivier Jouin ils ne vont pour l'instant pas très vite on a qui à l'arrière, on a toujours baie de baie et on a toujours Ever Forget Me qui est très attardé Dylan elle est au centre du peloton on aperçoit la toque orange de Vol noir de Cuercerre et Félix de Gilles qui eux aussi musardent à l'arrière ils passent maintenant la terre si particulière aux pertes pour aller franchir l'Open Ditch et en temps voulu pour Etienne et Grégoire Linders qui a toujours l'avantage ils vont déboucher maintenant dans la ligne la ligne d'en face, la ligne de steep maintenant qui va être prise avec l'obstacle numéro 7 ça c'est le talus breton que vous allez voir maintenant dans quelques instants avec toujours Ever Forget Me qui est là Butterfly du mou la piste Bip Bip Débrière est là Dénali Belvus rapport Schforza Conti et Butterfly du mou qui se retrouve presque en tête Quart de Roi son compagnon de Kazakh et dans son nom Espoir est là Zwollner de Cuercer à côté de Dylan Twirling est à l'arrière avec Alexandro Rhin devant Baie de Baie et Ever Forget Me qui saute mieux les obstacles de ce type c'est normal c'est sa discipline de prépédiction il découvre le cross aujourd'hui on retourne dans le fond de l'hippodrome maintenant avec Anton Voulus qui mène devant Butterfly du mou devant Quart de Roi il y a Dénali Bellevue et Bip Bip Débrière en embuscade Espoir est là aussi avec Vol Noir de Kerser et Dylan ensemble Twirling a sauté très bien et est en embuscade derrière les premiers derrière il y a Baie de Baie et Ever Forget Me toujours un peu lointain avec Marc-Antoine Dragon mais la route est encore longue on remonte maintenant le onzième obstacle bientôt c'est le double contrebas vous le voyez ils sont dans le fond de l'hippodrome ils sont en Mayenne messieurs dames il y en a qui ont de la chance pendant que nous on se... et ben on se... on a très chaud en Bretagne on a très chaud en Mayenne ça va beaucoup mieux en haut de la colline ça va beaucoup mieux pour Anton Voulus qui gambattent sur le double contrebas attention un obstacle toujours très impersonnant avant qu'il remonte dans l'hippodrome il passe au milieu en temps voulu Butterfly Dumou est toujours bien placé un peloton très groupé messieurs dames Butterfly Dumou Dénali Bellevue a fait un beau rapprocher aussi Dénali Bellevue Butterfly qui s'est fait un peu doubler par Forza Conti par Quart de Roi avec Hugo Luca il est dans leur dos bip bip Débrière est là devant Espoir Dylan et Twirling qui amorce peu à peu sa remontée avec Alexandre Aurin tout en sautant il se rapproche le vieux champion de Serge Hamon élevé avec sa femme Chantal non loin d'ici à la Selle de Bretagne et là messieurs dames on va les perdre on va les perdre quelques instants parce que là ils vont aller monter dans le fond de l'hippodrome pour passer le fossé le contre-haut le contre-bas et on va retomber dans le talus mayennais Allez on les voit et maintenant Dénali Bellevue qui fidèle à sa tactique prend la tête on a Quart de Roi qui se rapproche ça devient un peu dur pour en temps voulu Dark non pas Dark Butterfly Dumou fils de Dharamsar qui poursuit son rapprocher qui essaye de pas se retrouver dans le mauvais wagon il a pris le dos de Quart de Roi et Hugo Lucas Olivier Jouin toujours Ever Forget Me à l'arrière Baie de baie est attardé aussi et un peu de mal avec sa première pour le cross mais devant on n'abuse pas la galerie avec Dénali Bellevue pour Elwhan Graal Dénali Bellevue elle gambade toujours en tête devant Quart de Roi devant Butterfly Dumou qui est troisième ils vont maintenant aller aborder la rivière une nouvelle fois avec en temps voulu qui gambade en tête qui a été relayé par Dénali Bellevue Quart de Roi est là Butterfly Dumou est là Forza Conti toujours prêt avec Espoir également Espoir qui saute très bien on a aussi Esprit de Cartier qui se fait petit depuis le début de la course mais qui suit facilement et Dénali Bellevue est un peu rattrapé par le peloton Forza Conti vient à l'extérieur Quart de Roi dans son dos Butterfly Dumou à la carte se fait serrer par en temps voulu attention Olivier Juin voilà c'est bon et Twirling qui s'est toujours rapproché avec Alexandre Morin voilà la chute de Bibip de Brière chute de Dylan et de Vol Noir de Kerser les trois chevaux sont debout les trois chevaux sont debout pour les trois jockeys ça a l'air d'aller ici et bah coup de théâtre messieurs-dames parce que c'est Vol Noir de Kerser Félix de Gilles Arthur Neyles et Dylan et Bibip de Brière qui ont tous chuté devant les tribunes et devant Dénali Bellevue n'amuse pas la galerie il est toujours là Butterfly Dumou le favori il est dans le dos de son compagnon d'écurie Quart de Roi Twirling aussi c'est bien rapproché ils sont maintenant 5-6-7 pour la victoire à l'arrière toujours Ever Forget Me et B2B qui continue son tour les trois chevaux sont debout messieurs-dames c'est également le cas des trois jockeys même si Damien Thomas a l'air d'avoir quelque peu souffert de sa chute mais rien de grave on vous rassure vous voyez Vol Noir de Kerser qui passe devant nous et dans le haut de l'hippodrome Dénali Bellevue est toujours là avec Quart de Roi on a aussi Butterfly Dumou qui est la troisième ça commence à pousser maintenant ça commence à devenir dur pour certains éléments Dénali Bellevue elle fait quelque chose pour l'instant Quart de Roi la suit Twirling est toujours pas très loin il y a aussi Forza Conti qui était là depuis le début et Espoir qui lui a un peu lâché les rangs attention Butterfly Dumou ça devient peut-être un peu dur Dénali Bellevue, Forza Conti Twirling et Alexandre Horin qui sont pétés de gaz derrière eux Quart de Roi est dans leur dos Butterfly Dumou qui laisse passer l'orage suivi par Espoir ils sont tous décrochés dans temps voulu Esprit de quartier Ever Forget Me baie de baie Le fence magnifique saut de tout le monde magnifique saut de Twirling qui se rapproche très fortement maintenant à côté de Dénali Bellevue il a envie d'avancer Twirling et il vient mettre la pression avec Alexandre Horin un quart de Roi dans leur dos ça devient un peu dur pour Butterfly Dumou qui recule on a aussi Espoir qui fait un bon rapprocher mais devant Twirling a l'air d'aller comme à ses plus belles heures il y a deux ans il avait remporté ce grand cross du Tertre pour Serge Hamon Twirling Twirling qui s'en va il n'a que Dénali Bellevue qui peut le suivre pour l'instant Quart de Roi s'accroche avec Espoir avec Butterfly Dumou qui lui va être arrêté malheureusement on a Forza Conti qui suit pour la première place mais devant Twirling l'incroyable Twirling qui pour l'instant gommade on va aller se mettre près du poteau parce que là Twirling il a pris une sérieuse option pour la victoire messieurs dames on continue de filmer la course en reculant Twirling toujours en tête Dénali Bellevue grosse faute Carderoy aussi et Twirling au poteau on va courir maintenant on va courir pour la foule parce que Twirling a l'air d'avoir fait la différence même si derrière ça se rapproche avec Espoir ça se rapproche avec Dénali Bellevue et Carderoy qui a peut-être trouvé un second souffle au poteau maintenant au poteau et Twirling est toujours en tête avec Alexandre Orin c'est sauté c'est sauté en tête pour Twirling qui débouche dans la dernière ligne droite le gagnant d'il y a 2 ans à 10 ans Twirling élève de Serge Hamon Alexandre Orin allez la dernière la dernière la dernière et Twirling qui sont en tête Carderoy a dû l'attaquer mais Alexandre Orin a fait la différence Alexandre Orin qui dévole la foule c'est magique c'est magique Thirling bravo Carderoy et 2ème Farza Conti a fini Supervité Espoir et 4ème devant l'animatrice Dénali Bellevue oh la la messieurs dames c'était bon on se retrouve tout de suite avec l'entourage des gagnants une arrivée incroyable dans ce grand cross du perte la 9ème étape et c'est un local c'est un record man Serge Hamon célébré par Etienne et Grégoire Linders bonjour Serge oh la la il leur a mis un uppercut ça leur a pas plu aux autres 3 fois qu'ils courent aux pertes 3 fois qu'ils gagnent il a vaincu son chouchon de course là en 2 ans malgré qu'il a changé de pilote parce que je rends un hommage à son pilote qu'il monte habituellement accidenté depuis 8 jours à Paul Denis et là je suis vraiment heureux parce que à chaque fois que j'ai changé de jockey ça s'est jamais bien passé et ben là ça s'est beaucoup mieux passé élève maison en plus Serge la mère était déjà une championne de cross c'est dans les gênes il a gagné 5 fois le grand cross ça perd la course sa mère et son père il est à côté il faisait la monte à côté et puis moi j'ai quand même gagné 3 fois le grand cross ici donc il y a quelque chose un air du perte qui vous va très bien tout à fait non mais je suis ému je ne sais plus quoi dire beaucoup d'émotions pour Serge Hamon entraîneur éleveur avec sa femme Chantal de twirling regardez regardez célébrer féliciter Serge Hamon et Alexandre Aurin qu'on va voir revenir tout de suite les éléments sont fatigués Alexandre Aurin va faire un peu trotter un twirling il faut s'en remettre et il est là Alexandre avec la GoPro magique Alexandre tu t'es envolé au bon moment avec ce twirling bah oui c'est un cheval qui commence à prendre de l'âge et c'est vrai qu'au moral c'est plus facile pour eux quand j'ai sorti que demain ça a demandé à commencer à boire parce qu'il y avait eu quelques attaques j'en ai profité moi qui avais un peu dormi dans le reste du parcours pour avancer et bon il l'a bien fait et cette foule ici les acclamations au départ un grand cross c'est des moments particuliers quand même pour un jockey c'est super sympa à gagner un grand cross au perte ça fait longtemps que je me monte et je suis assez mal chancé dans cette course là et aujourd'hui c'est jockey maison Alexandre Aurin ah bah jockey maison il le connaissait du matin il a triché Alexandre c'est Serge qui m'a mis à cheval un petit peu au début avec Christophe et là on fait aujourd'hui pile poil le centième gagnant donc c'est génial et bah magnifique, une histoire magnifique autour de ce twirling et les spécialistes du perte Alexandre Aurin, Serge Hamon une superbe équipe qui remporte cette neuvième étape du trophée national du cross twirling le numéro 10 qui a 10 ans tout se calcule parfaitement bien ici et ça va être la photo, la traditionnelle photo avec le gagnant twirling, magnifique cheval élevé non loin de là par Serge Hamon et sa femme Chantal gagnant du grand cross de Durtal l'an passé une superbe équipe une superbe équipe, bravo Serge, bravo Alexandre applaudi par le perte et oui messieurs dames nous on va se quitter on va se quitter sous une ambiance de folie avec un cheval extraordinaire twirling merci de nous avoir suivi pour cette neuvième étape du trophée national du cross au perte les prochaines et bah c'est vitel le 1er août qui espérons d'ici là sera désinondé nous en tout cas on est inondé de sueur il faisait chaud, il faisait beau, il y avait de la grande ambiance ici au perte et à la fin c'est twirling qui gagne, au revoir merci